Wow, ça c'est beau ça pour commencer le vlog. Bon, le jour est enfin arrivé. On a eu un petit breakdown ce matin. Oui, il y a deux jours où vous avez dit que tout allait bien, qu'on avait bien géré, mais en fait il y a tout qui est ressorti ce matin. Tout le monde est passé, la voisine, les gens en couple en général, l'appart, Barcelone, l'indépendance, il y a tout qui est passé. Oui, oui, ça n'est pas. Maintenant, on va bien. Ça va. On est parlé, on a pleuré un petit peu. Maintenant, c'est correct, on va aller acheter du pain. Et puis là, on est en tenue d'avion, déjà. Ouais, moi j'ai froid, donc je ne vous montre pas, mais je suis aussi en jogging et tout. Il faut être confortable. Oui, jogging Harry Potter. Évidemment, la base aussi. Donc bonjour, bienvenue sur ce vlog de notre départ. Donc j'y risque d'avoir plein d'émotions. Bon, on vient de faire les courses, parce qu'en fait, comme on vous l'a dit, on a payé les billets d'avion le moins cher possible. Je pense qu'on a payé genre 170 pour aller jusqu'à New York. Mais en gros, absolument rien n'est inclus, même pas la bouffe. Donc ça veut dire qu'on va faire un voyage de 8h50 sans bouffe, sans rien. Donc heureusement, c'est OK si on apporte nos propres sandwiches. Donc en fait, on a acheté tout ce qu'il faut au magasin pour faire nos propres sandwiches. On a pris des snacks, on va encore acheter des paquets de chips aussi. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que quand on est coincé dans un avion pendant 8h50 et qu'au final, on a faim et qu'on ne peut rien faire pour ça, c'est pas le meilleur moyen pour passer un bon voyage. Donc c'est ça, on a acheté tout. Et là, je suis en train de déjeuner aussi. J'ai pris un massif petit déjeuner que je vais vous montrer, parce que c'est important aussi de bien déjeuner quand on fait un voyage comme ça. Alors ça, c'est mon petit déjeuner. Donc je me suis fait une salade de fruits avec des bananes et de la grenade. D'habitude, je mets un petit peu de flaxseed. Je le trouve à Emma. Mais là, évidemment, vu qu'on n'a plus rien, on a tout donné aux parents de Carla. Donc il restait juste une pauvre banane et puis le reste de ma grenade. Donc ça, j'ai mis ça dans une salade. D'habitude, je rajoute aussi des blueberries ou des fraises. C'est super bon. On n'a même plus de bol, donc j'ai dû mettre ça dans une assiette un petit peu creuse. C'est absolument ridicule. Et avec ça, j'ai aussi ces petits biscuits qui sont trop trop bons. C'est genre chocolat. Ça, c'est du quinoa et un biscuit normal. Mais c'est super 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 bon. Ça tourne. Ça tourne. Ok. Bon, bah vu qu'on va passer 8h50 encore une fois dans un avion. De pauvres. De pauvres. Eh bah, il faut qu'on mange des sandwiches. Donc je vais vous montrer comment faire le sandwich parfait. Ah non. J'étais tellement stressée par ça hier que j'ai carrément regardé des vidéos sur internet sur genre le sandwich parfait ou perfect sandwich in New York ou quelque chose comme ça. Donc alors, on va commencer par couper le pain. On a déjà de la difficulté avec ça. Ça commence bien. Ensuite, on va mettre l'omelette que ma baie a fait. Par contre, moi, je veux des petites... Je veux pas l'omelette, je veux que ce soit des petits morceaux. Ok. Comme ça. Let's cook. Let's cook. C'est un peu barbare, hein. Ouais. Ok. Bon. Je sais pas comment je vais faire sans ma baie qui veut pas me tenir le... Fais gaffe de pas de brûler. Voilà. Ok. Ah ! Attention, la peau, elle est chaude. Elle est chaude ? Regardez comme c'est appétissant. Ça donne envie. Ok. Voilà. Ensuite, je vais couper de l'avocat. Je vais rajouter un petit peu de jambon. Et ce sera fait. Et voilà le résultat. Alors celui-là, il y a juste du jambon. Mais celui-là, il y a donc le pain, le jambon de parme, un petit peu d'avocat et des oeufs. Et là, vous voyez, je l'ai goûté. Il y a la marque de mes dents. Et il est super bon. Allez, babe ! On est en retard. Eh non, on est pas en retard. C'est belle ? Merci. Wow. Ok. Oh. Ok. Excité d'aller à New York. Ouais. Moi aussi. Non, ça va être trop cool. Ouais. On est dans le train, là. On s'en va à l'aéroport. On a réussi l'étape numéro 1. C'était pas de rater le train. On a presque raté le train, mais on est bon. Ouais. Bon, en même temps, il y en avait un autre 30 minutes après. Ouais, mais c'était pas trop grave. C'était celui-là, le not-call. Ok. Et là, on s'en va à l'aéroport super à l'avance pour pouvoir faire notre check-in. Parce qu'il faut faire le check-in à l'aéroport apparemment maintenant. Ouais. Donc, on espère que tout va bien aller, mais je pense que oui. Puis on a plein de bouffes. On a fait plein de bouffes pour manger. Donc là, il faut croiser les doigts pour qu'ils nous laissent rentrer avec ça. Parce qu'on a plein de sacs, en fait. Ouais. On verra pour les sacs. On va essayer de les cacher à l'intérieur de nos manteaux. Je vlogue. Il y a ici, là. Bah où ? Regarde-toi. Il y a des affaires partout. Tu me dis, viens t'asseoir. Viens t'asseoir où ? Comme Yano. Non. C'est trop belle, en tout cas. Une belle lumière. Merci. Regarde-moi bien parce qu'après, elle est 8h50. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais. Regardez Carla. C'est là où elle a encore de bonne humeur. Tout va bien. Hé, on est assise à côté. Ouais. En plus, on a assis côte à côte. On n'a pas payé 70€ pour ça. Wouh. Ah ouais. Bah viens, on va raconter toutes nos manigances. Évidemment, comme vous savez, on n'a pas de bagages en soute. Donc, on avait deux sacs à dos. Sauf qu'avec deux sacs à dos, on n'avait pas assez de place pour tout. Ce qui fait qu'on avait plein de petits sacs à côté. Comme des sacoches. Comme Yano avait un petit sac à dos. Moi, j'avais ma sacoche. Non, mais même, on ne voulait pas se promener à New York avec nos gros sacs à dos. Bah non, c'est ça. C'est utile. On a pris un autre petit sac pour nous. Voilà. On avait aussi le sac qu'on avait mis nos sandwichs et tout. Oui, qui est vraiment gros. Oui, qui est super gros. On a pris, bah il est là, je vais vous montrer. C'est vraiment gros. On a toute notre vie là-dedans. Et on avait aussi le sac de l'appareil photo. Puisqu'on a pris aussi un appareil photo. C'est vrai. Donc, on a manigancé pour mettre tout ça en dessous de nos manteaux. Parce qu'en fait, on avait peur qu'on nous charge. Parce que vu que c'était censé être un bagage en soute, on avait peur qu'on nous charge justement parce qu'on avait 3000 petits sacs. Alors, on a fait, mais des... Oh là là. En gros, on a mis moi mon petit sac à dos. Je l'ai mis en dessous de mon manteau. Mais j'ai dû vider des trucs. Alors, je faisais c'était Tétrix. J'avais des trucs dans les poches et tout. J'avais deux écharpes. Car là, on avait deux aussi. Enfin, c'était des manigances. C'est exactement, c'est le mot des manigances. Mais au final, on n'est pas allé au comptoir. On a pu aller dans la machine. Oui, il y a les checkings informatiques maintenant. Et tout a bien passé. On a sorti nos billets. On est allé à la sécurité. On avait tellement de trucs. La sécurité, c'était trop drôle. On avait 5 caisses chacune. Juste pour tout. Parce qu'il faut sortir les ordis, les appareils photo, toutes nos sheets, genre trousse de toilette, etc. C'était trop drôle parce qu'on les a mis une par une. Car là, c'est mis au tout début. Moi, je me suis mis à tout la fin. Puis c'est limite, on faisait des coucous de loin. C'était trop drôle. C'était bien. Ça a tout passé. Moi, j'avais plein de liquide que je n'ai pas sorti. On me fout. Donc, ça a bien passé. Là, il nous reste juste la dernière étape. La porte d'embarquement. Là, j'espère qu'ils nous diront rien. Moi, un coup, c'était avec EasyJet. Justement, il m'avait pratiquement forcé à tout mettre dans un même sac. Alors, j'allais lui sortir plein de trucs, les mettre dans mes poches. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Je pense qu'on va juste faire pareil. On va tout mettre en dessous de nos manteaux. Ça va passer bien. Et après, dans l'avion, on va tout sortir. Exactement. Et du coup, on est assises à côté, donc on va pouvoir se faire des câlins, puis regarder des films. T'aimes ton chocolat chaud? Ben, je l'ai pas encore goûté parce que touche-le. Hello. On est vivante! Et il neige. Oui. Un peu. Un petit an après. Oui. On a pleine choses à vous raconter. Oui, mais au papa voulait raconter ce soir. Non. Pas l'énergie. on est vivante puis on est en amérique on sent déjà un petit peu le changement de température ici c'est bien ça fait du bien après mille ans dans un avion je t'avoue que le froid le petit frisquet là puis du vrai air frais pur de new york non new jersey parce qu'on n'est pas encore à new york je sais pas si on voit la neige mais il neige beaucoup montre ton bodeg carla tu as plein de neige dessus ah on s'en va au airbnb là ouais